Dames et messieurs, bienvenue ici au Palais des Beaux-Arts pour des « Climate Talks ». Ceux d'entre vous qui ne sont pas ici pour la première fois savent que la thématique d'aujourd'hui, le changement climatique, nous tient fortement en cœur. Dans le passé, nous avons souvent des débats, des lettres et des tentoonstellations organisées, où nous l'avons de climatopwarming de différentes hoekes. Il y a deux ans, au début de la crise Covid, nous avons commencé une collaboration avec Oxfam pour organiser ces « Climate Talks ». Mais aujourd'hui, nous avons aussi les mains avec 11.11.11 pour aujourd'hui cette stand de choses à faire. De COP26 en Glasgow, il y a déjà une semaine derrière nous, et il est donc temps de évaluer et de évaluer. Pour commencer, on va faire le point avec professeur François Gemmène, spécialiste en question de géopolitique de l'environnement, à Paris, à Bruxelles, mais aussi dans l'IPCC, le Pénel international du changement climatique. Il nous aura un petit peu les de ce matin, ce qui est en ce qui est en ce qui estauré, ce qui est en ce qui est à Bruxelles, et ce qui est dans l'Amérique de la Syrie. Après, nous avons un reconnu avec les personnes qui sont ici, et il y a encore une personne qui ne peut pas voir ce qu'on peut voir sur le internet. Il y a tous les apportez une langue. Vous avez une une réputée simultanée. Je vais demander aux membres du panel de parler lentement que les traducteurs peuvent nous suivre. Je donne la parole à François Germain. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation ce soir. Merci d'organiser ce panel et cette discussion sur cette conférence, la COP26, qui a rassemblé à la fois énormément de gens. C'est la conférence sur le climat qui a attiré le plus de délégués dans l'histoire des COP, mais qui a également suscité énormément d'attentes et d'espoirs. Et j'ai envie de dire que la déception à la fin est un peu à la mesure des attentes et des espoirs que cette COP avait suscité. Et c'est vrai que si l'on regarde le bilan global de cette COP26, c'est un sentiment de déception qui prédomine. Si on veut voir les choses positivement, je dirais que l'accord final est très mauvais, mais qu'il aurait pu être encore pire. Et quelque part, il me semble que si nous jugeons tellement sévèrement l'accord final, c'est parce que nous avions placé énormément d'espoir et d'attentes autour de cette COP. Alors que si on veut voir les choses objectivement, l'accord final de la COP26 est objectivement nettement meilleur que celui de la COP25 ou que de la COP24. C'est-à-dire que si on veut voir la COP26 simplement comme une étape sur le chemin, on peut se dire qu'on a fait des progrès et des avancées notables. Si par contre, on voit la COP26 comme une sorte de COP de la dernière chance sur laquelle on avait tout misé, à ce moment-là, évidemment, c'est une déception. Alors, avant de détailler un peu ce qu'il y a dans l'accord, il faut rappeler pourquoi il y avait autant d'attentes autour de cette COP26. Avant tout, l'attente vient du fait que c'est une COP qui correspond à une date butoir de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, repose sur les engagements que prennent les différents États. En d'autres termes, ce n'est pas un accord qui va imposer des réductions d'émissions obligatoires, mais c'est un accord qui va synthétiser les engagements, les promesses des différents gouvernements. Et dès l'instant où l'accord de Paris est signé en 2015, on se rend compte qu'il y a un fossé entre l'objectif collectif qui est décidé à la COP21, c'est-à-dire de limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici 2100, et même idéalement 1,5 degré, et la somme des engagements pris par les différents gouvernements. En 2015, si on additionne les engagements pris par les différents gouvernements, on est sur une trajectoire à 3,5 degrés d'élévation de la température. Et donc, il y a une vraie différence, si vous voulez, c'est comme si mes étudiants se donnaient pour objectif d'avoir une moyenne de 16 sur 20 à l'examen final, mais qu'au moment d'étudier chacun, il se dit, je vais plutôt regarder Netflix et je vais viser 10 sur 20. Si tous les étudiants visent 10 sur 20 au moment d'étudier, la moyenne de la classe, ça ne sera jamais 16 sur 20. Et donc, au moment de l'accord de Paris, les gouvernements se retrouvent dans la position d'étudiants paresseux qui ne veulent pas étudier pour l'examen. Et donc, tout l'enjeu qui est prévu dès l'accord de Paris, c'est que tous les cinq ans, au plus tard, les pays revoient à la hausse leurs engagements pour combler le fossé entre l'addition des engagements nationaux et l'objectif collectif. Et donc, ça veut dire que en 2020, au plus tard, les pays auraient dû revoir à la hausse leurs engagements. Et puis est arrivée la pandémie, et puis est arrivée l'annulation, ou plutôt le report de la COP26, et donc les États ont eu, de facto, une année de plus pour revoir à la hausse leurs engagements. Et donc, tout l'enjeu de cette COP26, c'était d'aligner les engagements des différents gouvernements sur l'objectif collectif. Et là, à l'évidence, on a échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas encore. Dans les projections optimistes, on serait sur une trajectoire à 2,4 degrés d'élévation de la température, ce qui est évidemment mieux que 3,5, mais ce qui est encore loin de 1,5, qui est l'objectif sur lequel on s'est focalisé désormais. Et donc, l'accord de Glasgow prévoit que l'année prochaine, à la COP27, les pays devront à nouveau revoir à la hausse leurs engagements pour essayer de les aligner sur l'objectif collectif. L'autre gros motif de déception, l'autre éléphant dans la pièce, en quelque sorte, c'est la question du financement qui avait été promis au pays du Sud. C'est une promesse qui date de 2009, de la COP15 de Copenhague, où on leur avait promis 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, et où cet argent n'est toujours pas là. Et cet argent sera là au plus tôt, en 2023. Et donc, un des gros motifs de déception et de frustration et de ressentiment des pays du Sud, c'est d'avoir à l'impression d'avoir été mené en bateau et que l'argent qu'on leur avait promis n'est pas là, et que l'argent qu'ils réclamaient pour les pertes et préjudices, c'est-à-dire pour les dommages liés au changement climatique pour lesquels on a prévu une compensation financière, eh bien, cet argent-là n'a pas non plus été mobilisé à la COP26. Et donc, ce sont les deux gros points noirs qui font qu'on ne peut pas qualifier la COP26 de succès. Pour autant, il y a quand même une série d'éléments intéressants dans le texte final de l'accord. Et je vais pointer en particulier trois éléments intéressants. Le premier élément intéressant qui représente un progrès, j'essaie de conclure mon intervention sur une note positive, le premier élément qui représente un progrès, c'est la mention en toutes lettres dans l'accord des énergies fossiles. Alors, ça paraît assez difficile à croire et presque surréaliste, mais jusqu'ici, aucun texte d'accord d'aucune COP n'avait jamais mentionné les énergies fossiles. On mentionnait les émissions de gaz à effet de serre, mais jamais la source des émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi est-ce qu'on ne le mentionnait pas ? Parce que l'Arabie saoudite faisait sans cesse valoir qu'on discutait de changements climatiques et qu'on ne discutait pas des énergies. Cette fois-ci, on a réussi à insérer directement la question des énergies fossiles. L'accord de Glasgow reconnaît aussi que le compte n'y est pas et que, quelque part, il y a un écart énorme entre l'objectif collectif et l'addition des engagements des États. Et le pacte de Glasgow réinsiste sur l'objectif de 1,5 degré, dont on pourra discuter tout à l'heure, et précise très clairement ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est-à-dire baisser les émissions mondiales de 45 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010. Je mentionne ces trois points positifs qui peuvent paraître évidents, qui font partie du débat public. On sait bien que ce sont les énergies fossiles qui créent des émissions de gaz à effet de serre. On sait bien l'effort à fournir pour arriver à tenir l'objectif de 1,5 degré. Mais c'est la première fois que c'est écrit noir sur blanc dans un accord. Et donc, on a l'impression que jusqu'ici, les accords des COP qui, quelque part, étaient un peu des accords dans une bulle un peu détachée de la réalité, on a l'impression que pour la première fois, le pacte de Glasgow regarde la réalité en face et que, malheureusement, cette réalité n'est pas belle à voir. Alors, il y a évidemment encore aussi au registre des proposifs toute une série d'annonces sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, des annonces sur le charbon, sur le méthane, sur la déforestation, sur les financements de projets d'énergie fossile. De façon intéressante, ces annonces ont été faites en première semaine et ne sont pas liées directement à la négociation. Et pourtant, ce sont des annonces importantes qui ont occupé l'espace médiatique et qui, quelque part, annoncent peut-être de nouveaux formats pour les futures conférences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec le format actuel des COP, nous sommes condamnés à être perpétuellement déçus parce que les décisions se prennent au consensus. Ça veut dire que vous devez rassembler un accord de 197 pays pour que la décision de la COP soit validée. 197 pays qui ont évidemment des ambitions très différentes, des contraintes très différentes et qui ne partent pas de la même ligne de départ. Et donc, quand vous devez obtenir un consensus entre 197 pays, forcément, ce sont toujours les moins disants, ce sont toujours les moins ambitieux qui ont la main parce que vous leur donnez un pouvoir de blocage formidable. Forcément, le consensus est toujours autour du plus petit comme un dénominateur. Et donc, si vous êtes un peu ambitieux, vous allez toujours systématiquement être déçus par le résultat des COP, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui est satisfaite du résultat des COP, c'est-à-dire le pays le moins ambitieux dans la négociation. Il n'y a que l'Australie qui peut être satisfaite du résultat. Mais tous les autres sont forcément déçus. Et tant qu'on restera dans cette règle du consensus, on sera condamné à être déçu chaque année par le résultat de la COP. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir évoluer vers quelque chose qui s'esquisse déjà un peu à la COP26, c'est-à-dire des plus petites coalitions d'acteurs qui vont, sur certains sujets, être plus ambitieux que l'ensemble des pays et qui vont essayer de pousser et de tirer la négociation vers le haut. Et je pense qu'il va falloir être créatif, ouvrir davantage de coalitions pour permettre aux pays plus ambitieux d'avancer et de ne pas s'être ralentis vers les autres. Sinon, on sera condamné, comme je le disais, à être toujours, toujours déçu, ce qui au bout d'un temps risque de créer du découragement et quelque part de remettre en cause le principe même de la coopération internationale. Voilà en sept minutes ce que je retiendrai d'accord. Je vais vous pour vous encore un panel pourstellen. Naast moi est le ministre de Leve-Milieu, Klimaat, Green Deal et duurzame de la coopération de la coopération de la coopération internationale de la coopération internationale de la coopération internationale Allemaal links zit Frank Thijs. Hij is kunstenaar. Binnenkort een tentoonstelling waarover we het straks gullen hebben. The Chronicle of an Extinction Foretold. Chronique d'une extension annoncée. Chronique van een aangekondigde uitsterving, als ik het zo mag zeggen. In Z33 in Hasselt. We gaan het daar straks over hebben. Wij zijn een culturele instelling. We hebben altijd graag kunstenaars mee op het podium om over maatschappelijke debatten te praten. Jada Kennedy is woordvoerster van Youth for Climate studenten aan de VUB en er is ook nog een deelnemster aan het debat die via Zoom zal delen maar ik zie ze momenteel niet dus ik vermoed dat er nog technische problemen zijn. Dat is Aisha Tou Diouf die voor de Senegalese NGO Enda Energy werkt vanuit Dakar maar zij zou ons hopelijk straks nog kunnen vervoegen. Madame la ministre ik ga beginnen met met u. De eerste partijen van deze discussie is de perspectief belge ou nationale. Je bent aan Glasgow voor de representer de België met de situatie complicatie met alle regering die niet goed zijn. Hoe is het voorzitter de België kan de politiek in de voorzitter naar de goede direction? En is het mogelijk in het context belge? Peut-être avant d'aborder la question belge, c'est vrai que j'ai été confrontée, comme tu l'as dit, à une négociation à 197. On pourrait se dire, waouh, mais c'est vrai que les discussions belges m'ont préparé à avoir sur la table des intérêts différents, etc. Peut-être juste par rapport à ce que François a dit, c'est vrai qu'il faut analyser le résultat qui est effectivement loin des ambitions et des objectifs qu'on s'était donnés, mais à l'aune d'un péché originel qui est celui de l'accord de Paris, qui repose sur des engagements volontaires des États. Et donc partant de là, en effet, joue la règle du consensus et on revoit la baisse d'ensemble. Mais la faute originelle, elle est bien à l'accord de Paris qui n'est pas basé sur une contrainte. Dire aussi que, tu l'as dit, François, ça aurait pu être pire. Alors certains disent, sans nous, ça aurait été pire. Moi, j'ai envie de dire, sans la société civile, ça aurait été pire. Et donc c'est aussi l'intérêt de cette réunion annuelle mondiale, c'est qu'on entend la voix d'acteurs de la société civile ou des pays qu'on n'entend jamais. Et donc c'est une caisse de résonance pure aussi qui nous confronte à la réalité de notre inaction. Et je le dis parce que j'ai, en étant dans le sénacte de la discussion et de la négociation, aucun des grands États, en ce compris l'Arabie saoudite, n'assume plus le fait d'être pointé comme le moins ambitieux. Et à chaque prise de parole de l'Arabie saoudite, il commençait en disant, aujourd'hui, personne ne remet en question l'objectif des 1,5, des 1, voilà. Donc il y a des lignes qui bougent, pas suffisamment, mais l'écope reste importante. C'était un premier élément que je voulais mettre sur la table. Par rapport à la Belgique dans ces espaces-là, d'abord, la Belgique ne prend pas la parole en tant que Belgique dans ces instances-là. C'est l'Europe qui se fait le porte-voix de l'ensemble des pays européens. Et la Belgique s'est inscrite dans l'ambition européenne du Green Deal, puisque nous avons, en décembre dernier, soutenu la trajectoire européenne des moins 55 % à l'horizon 2030. Et donc c'est bien avec ça que j'étais à la COP. Alors c'est vrai qu'on garde le nez sur la popote interne, je vais le dire un peu familièrement. Mais à la COP, c'était bien l'État belgique qui a soutenu l'ambition européenne. Et donc c'est dans ce concert-là que j'intervenais. Pour ce qui concerne alors vraiment ce qui nous occupe, c'est vrai qu'outre la déception de la COP, il y a eu la déception d'un non-accord intra-belge. Et donc vous le savez, je l'ai dit, nous nous inscrivons dans le Conseil européen, la loi climatique qui donne comme objectif européen à l'horizon 2030 moins 55 %, a été répartie entre les différents États membres. La Belgique s'est vue attribuer un objectif de moins 47 %. Partant de là, il s'agit de discuter d'une répartition équitable de cette charge de l'effort. Mais à côté de ça, les gouvernements ont chacun leur propre feuille de route et leurs propres engagements. Et donc l'accord de majorité du gouvernement Wallon a inscrit ces données comme objectif moins 55 % de réduction des missions. Le fédéral également et Bruxelles a annoncé dans le cadre de la discussion sur le burden sharing qu'ils étaient en capacité d'aller jusqu'à un objectif de moins 45 %. Donc ce que je veux pointer ici, c'est que même s'il n'y a pas encore d'accord intra-belge de répartition de l'effort, chacun des gouvernements a une feuille de route. Et c'est vrai que les gouvernements ont tous revu peu ou prou à la hausse leurs ambitions, en ce compris le gouvernement flamand, même si on estime, enfin j'estime qu'il n'en fait pas assez. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est une répartition équitable de l'effort. Et on n'a pas été en capacité de le négocier à la COP parce que j'étais déjà à la COP la première semaine, alors que la Flandre n'avait pas encore sa propre feuille de route. Et donc la première discussion qu'on a eue avec la Flandre, c'était pendant la COP et on nous présentait la feuille de route flamande. Donc partant de là, c'était difficile pour nous en 48 heures pour rester dans le, alors j'exagère, c'était une semaine je pense, c'était difficile d'avoir un accord juste et équitable dans le cadre de la COP. Donc c'est un moment symbolique à côté duquel on est passé, c'est dommage. Le dossier nucléaire a aussi un peu... Non, parce que, alors non, alors le dossier nucléaire... Parce qu'il y a un dossier nucléaire qui, naturellement, il est un dossier... Absolument, oui. Je n'espère pas, mais il est un peu explosif. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le dossier climat, mais comme les relations entre la Flandre et l'État fédéral ne sont pas très bien, il y a une autre différente majorité. Est-ce que ce dossier nucléaire n'a pas... Le dossier nucléaire, alors on peut avoir un avis dessus, etc., mais dans le cadre de la discussion climatique, c'est un écran de fumée, puisque dans le cadre des efforts que nous devons faire, donc les moins 47, on n'est pas dans l'ETS, on est dans le non-ETS. Et donc cet effort-là n'est pas impacté par la discussion du nucléaire. Et donc, a priori, non, la discussion n'a pas été... Alors, on sait ce que ça donne à côté, mais a priori, les moins 47% s'inscrivent dans un autre contexte que celui du nucléaire. Et donc, la discussion... Le non-ETS, c'est le marché européen d'échange des permis. Absolument, voilà. Et donc, c'est un marché qui échange les permis pour l'énergie, alors que le non-ETS, c'est effectivement tout ce qui n'est pas concerné par ce marché. Donc, c'est le transport, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est tout le reste. Et donc, non, ça n'est pas entré en compte. Donc, c'est une question de timing. C'est vrai que symboliquement, ça ne donne pas une image hyper positive. Mais l'enjeu, il est vraiment d'une répartition équitable. Il n'y a pas de raison que de faire peser sur les Wallons et sur les Bricellois un effort supplémentaire que la Flandre ne voudrait pas consentir quand on connaît le poids, par exemple, d'industries présentes en Flandre dans nos émissions. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'indépendamment des jeux entre gouvernements, entre partis, etc., du point de vue de la société civile, du point de vue des Flamands, des Bruxellois et des Wallons, moi, je vois que la Flandre, de ce point de vue-là, la société civile a le même niveau d'ambition que les Bruxellois et les Flamands. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, sachant aussi, tu ne l'as pas abordé, mais on en a discuté dans les coulisses, le signal que la Chine et les États-Unis donnent en arrivant à dépasser une divergence, oui, le mot est faible, pour se mettre d'accord sur les enjeux climatiques, laisse quand même à penser que même du point de vue économique, le prochain terrain de jeu économique, c'est celui de la transition. Et donc, quand le gouvernement flamand, enfin la ministre en charge de ces questions-là, au nom d'une économie florissante, refuse de faire des efforts, aujourd'hui, elle se trompe. Aujourd'hui, elle se trompe, je dis toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. À une époque précédente, certains en Wallonie ont cru sauver des industries et des emplois en freinant sur la reconversion, et on se retrouve, à certains égards et à certains endroits en Wallonie, sans emploi et sans industrie. Donc, aujourd'hui, si la Flandre ne prend pas le chemin de la transition d'objectif plus ambitieux, elle provoquera l'effet contraire que ce qu'elle pense défendre. Et donc, les lignes bougent sur le terrain économique, la société civile est présente, et c'est grâce à ça aussi que les lignes bougent dans les gouvernements. Oké, ik weet niet of wij een verbinding hebben met Senegal, maar aangezien ik hier niks zie verschijnen, denk ik niet. Dus, Jayda, ik kom bij jou. Daarnet heeft de professor het ook gehad over het belang, en ook de ministeroel, het belang van het middenveld. Niet zozeer de landen, de staten, maar de burgers, de georganiseerde burgers, de geëngageerde burgers. Wat we de laatste jaren zien, is de enorme belang van de aanwezigheid van jongeren in het maatschappelijk debat rond klimaat. Jullie zijn met open armen ontvangen, als ik het zo mag zeggen, op de kop, dat waren gigantisch veel jongeren. Heb je soms het gevoel dat dat oprecht is en dat er naar jullie echt geluisterd wordt, of dat jullie een beetje worden naar voren geschoven om, ja, om het met een Engels woord te zeggen, aan windowdressing te doen? Ik denk honderd procent zeker windowdressing. Wij spreken met heel veel politici, en sommigen beweegt er iets, bij sommigen niet. Bijvoorbeeld een tinnen van de straten, die had van tevoren nog nooit gedacht aan social justice connected to climate justice. Dus uiteindelijk is die daarover beginnen nadenken, en die is van taal geswitcht naar de buitenwereld toe. Dus dat was één van de politici waar ik ooit mee heb gepraat, waar ik echt dacht van, oké, nu zijn wij gehoord geweest, en daar is effectief actie van gekomen. Maar elke keer wordt er een foto genomen, dan wordt die op social media geplaatst enzovoort. Kort gezegd, dat is youthwashing. Meer dan dat is het niet. Maar dat accepteren wij niet. Het was ook een kop waar het heel moeilijk was om inclusief te zijn tegenover het globale zuur bijvoorbeeld. Toch, in de historie van kop, waren er nog nooit zoveel mensen uit het globale zuur. En dus prijzen van hotels en et cetera stegen de lucht in. Het was niet normaal, maar toch, de urgentie was daar. Het globale zuur was daar. Nog steeds niet genoeg te representeren. Is dat de belangrijkste eis die jullie op de kaart hebben gezet met de jongeren? Het globale zuur, er waren nog andere dingen. En zie je in het eindrapport van de kop iets terug van wat jullie er graag hadden zien in staan? Er is vermeld geweest dat we meer naar de jeugd moeten luisteren. Laten we daarbij zeggen, meer is er niet vermeld geweest. Maar uiteindelijk hebben ze niet geluisterd naar wat wij op de kop hebben gezegd. Wat wij de laatste jaren op de straat hebben geroepen. En toch blijven we daar elke keer staan. Maar bijvoorbeeld, we hebben gesproken met Philippe Henri. Die zegt, ik snap de mensen vanuit Wallonië die de overstromingen hebben overleefd. Maar nog steeds vindt hij de Fit for 55 ambitious. Dus dat is heel polariserend, laten we het zo zeggen. Want we kunnen niet zeggen met de Fit for 55 dat de toekomst van de mensen die nu de overstromingen hebben overleefd, verzekerd is. Gewoon, dat werkt zo niet. Dus uiteindelijk is er youthwashing en we gaan hier keer en keer op blijven staan. Jullie blijven ook op straat komen en de stakingen verder zetten, de schoolstakingen. Zie je dat dat nu anders is dan voor de coronacrisis bijvoorbeeld? Of is de urgentie even groot of misschien nog groter, maar is het enthousiasme en het engagement in de klassen en daarbuiten even groot? Of is het voor jullie moeilijker om te mobiliseren? Het is natuurlijk moeilijker en moeilijker om te mobiliseren. Er wordt elke keer van ons verwacht om goede punten op school te halen, al onze responsibilities, verantwoordelijkheden in de maatschappij op te volgen, maar dan ook nog elke keer voor een goede klimaat maar 50.000 mensen elke keer op straat te brengen. En als dat niet gebeurt, dan draait de media daar een hoofdartikel van, van het is een mislukte markt of et cetera. Maar natuurlijk, wij zijn ook gewoon mensen. Wij willen een gesprek, niet activists v.s. politicians. Wij willen van human to human, een down-to-earth gesprek. En wij blijven hier keer op keer staan. Frank, hoe kijk jij als kunstenaar naar de oplossingen die naar voren geschoven worden en de vaak abstracte taal van de... Wacht, ik ga eerst nog eens terug bij de professor, seconde ik, want jij moet straks beelden tonen. Professor, vous avez parlé des résultats du COP, maar ik wil je vragen vragen vraag. Est-ce que je pense dat de rol van de scientifiek in de hele discussie en natuurlijk dat de rapports van de scientifiek die zijn opnieuw chaque jaar zijn of een belangrijke belangrijke? Est-ce dat ze als basis van de discussieën zijn? Maar après, er zijn de lobbyisten, er zijn de politiciën. Est-ce dat je, als scientifiek, als representant van de hele scientifiek, dat je nog steeds in deze constellation, zoals les jeunes, of is dat het meer politieën, dat je nog steeds voor je ook? Ik heb geen prétentie, van de spreken, van de tous mijn collega's, en dus ik heb de mandat voor de voren van de GIEC, dus ik op mijn nom persoonlijk. Ik denk dat het erg belangrijk dat de beslissieën z'appuie op de z'opende van de veerlande creatieën en dat ik ook vertig dat de volgende actie van de glasgouw de groepen zalie, dat je, het belangrijkste en de omhoogs van de juiziep van de binde van de geest. Cela étant dit, je pense qu'il faut aussi nous interroger, nous chercheurs, quant à la manière dont nous interagissons avec le politique et quant à la manière dont nous communiquons les résultats scientifiques auprès du grand public. On est en train de terminer le sixième rapport d'évaluation du GIEC. Le premier est paru en 1990 et j'ai envie de dire que les six rapports répètent quand même largement la même chose. Alors bien sûr, il y a des avancées scientifiques, bien sûr on a réduit le niveau d'incertitude, bien sûr il y a certains phénomènes que l'on comprend mieux, notamment en ce qui concerne les impacts humains du changement climatique. Mais globalement, le message reste un peu le même. Et je me souviens qu'au moment où le premier groupe de travail, donc celui qui travaille sur la base physique du changement climatique, a publié son rapport en août dernier, j'avais étonné de la communication du GIEC. C'est-à-dire que le GIEC rappelait des choses qui étaient déjà connues. Et c'est vrai qu'en tant que scientifique, j'étais un peu frustré de voir que les grands points d'innovation scientifique du rapport, finalement n'étaient pas du tout discutés dans les médias. Et en discutant de ça avec le service de presse du GIEC, ils m'avaient dit « mais tu dois te rendre compte que pour beaucoup de gens, ils lisent pour la première fois un rapport du GIEC et donc c'est très important de répéter les fondamentaux, même si comme scientifique vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça 100 000 fois ». Mais force est de constater que malgré tout, le niveau d'action reste insuffisant par rapport à ce que la science recommanderait. Et donc je crois qu'il faut pouvoir aussi faire une forme d'examen de conscience et se dire « est-ce qu'il ne faut pas faire les choses autrement ? » Notamment dans la manière dont on produit les rapports. Est-ce qu'on va encore produire un septième rapport d'évaluation, un huitième, un neuvième, un dixième, un onzième ? Est-ce que ça a encore du sens de produire ces immenses rapports tous les cinq à six ans ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, faire des rapports plus petits, mais sur certains sujets de controverse, là où on a vraiment besoin d'un éclairage scientifique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage axer les rapports sur les solutions ? Parce que là, les rapports dressent le portrait d'un monde un peu repoussoir. C'est-à-dire qu'on a une vision très claire de ce vers quoi on ne veut pas aller. C'est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC. Est-ce qu'il ne faudrait pas, maintenant, essayer de faire des anti-rapports du GIEC, en d'autres termes, d'essayer de montrer le monde vers lequel nous pourrions aller ? Et j'ai l'impression que ce monde-là est encore un peu flou. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jaloux sur les virologues, maintenant, qui sont vraiment au centre de la discussion sur le Covid ? Il y a les rapports, il y a la politique de monde… Je suis en train d'envisager une réorientation de ma carrière scientifique. Non, mais la politique… On ne sait pas trop non plus, ils s'en plaignent aussi. Oui, ils s'en plaignent aussi, mais quand même, leur position, leur poids dans les mesures que les gouvernements prennent est beaucoup plus grande que… Mais effectivement, le parallèle avec la crise du Covid doit nous interroger. On se dit, pourquoi est-ce que nous sommes capables, face au Covid, de prendre des mesures aussi radicales, aussi restrictives et aussi coûteuses, et qu'à l'inverse, nous n'en sommes pas capables face au changement climatique ? Et je pense qu'il y a deux raisons essentielles qui expliquent cette différence. La première, c'est que nous avons tous peur d'être personnellement touchés par le Covid. Et les classes dirigeantes ont peur d'être touchées, elles aussi, par le Covid. C'est vrai que moi, personnellement, je me suis dit que le Covid, c'était vraiment un truc sérieux, quand j'ai vu que le prince Charles avait le Covid. Et je me suis dit, oula, si même le prince Charles peut avoir le Covid, ça veut dire que tout le monde peut l'avoir. Et donc, je crois que par rapport aux impacts du changement climatique, on se dit toujours, c'est pour les autres, et les autres seront touchés avant que je ne sois touché moi. Les pays riches se disent que ce seront les pauvres qui seront touchés avant eux, et même au sein d'une même société, les classes dirigeantes se disent que ce sont les populations les plus pauvres qui seront touchées avant elles. Et donc, il y a une sorte de distance qu'on continue à mettre avec les impacts du changement climatique, y compris quand on est touché soi-même. Et puis, la deuxième raison, je crois, c'est que le Covid, c'est une crise. C'est-à-dire que nous acceptons les mesures de lutte contre le Covid parce que nous y consentons pour une période de temps délimitée avant d'espérer un retour à la normale. C'est-à-dire qu'aucun d'entre vous n'imagine que vous allez continuer à porter un masque toute votre vie. Et vous vous consentez à porter un masque maintenant parce que vous vous dites, si je porte le masque maintenant, ça veut dire que dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, on pourra revenir à la normale. Tandis que le changement climatique, il est irréversible. C'est-à-dire que la température ne va pas baisser, en tout cas pas en l'espace de nos vies, et que donc on doit abandonner l'espoir d'un retour à la normale. Ce qui est très, très difficile à faire, évidemment. Et quelque part, si nous refusons de prendre des mesures aussi radicales qui seraient pourtant nécessaires, c'est parce que nous savons que ces mesures devront être permanentes. C'est aussi la dimension générationnelle, naturellement. On va faire tout ça pour les prochaines générations. Mais c'est le mois d'ombre, on a vu ce qui s'est passé en Wallonie au mois de juillet, et on voit qu'il y a un coup humain. On a des gens qui sont morts de ce qui s'est passé en Wallonie. On a des réfugiés climatiques. Enfin, je le dis en rien, mais c'est jury jaune. Et je pense que, évidemment, la jeunesse, c'est pas assez. Et je suis entièrement d'accord. Mais vous devez mesurer que sans vos actions, ce serait encore moins. Alors, ça ne vous rassure pas. Et donc, allez-y. Moi, quand je discute avec la société civile de la jeunesse qui me dit vous n'en faites pas assez, vous avez raison. Et continuez à nous le dire, parce que ce sont des leviers pour moi pour faire bouger les lignes. Je pense que, sans doute, le plus grand défaut du débat climatique, c'est l'absence d'une discussion profonde sur nos sociétés, quoi, pour radicalement changer le système. Je suis ministre du Climat, mais je ne suis pas la seule responsable. Et il y a un vrai enjeu culturel. Quand, dans mon gouvernement, je donne une feuille de route à l'ensemble de mes collègues, je peux vous dire que je ne suis pas bienvenue. Alors que dans les discours, tout le monde l'est. Mais il faut mesurer l'ampleur du changement. Alors, on nous dit, oui, les gens ont peur du changement. Oui, mais présemblablement pas assez du changement climatique, alors qu'on commence à le payer. Donc, je pense qu'il faut lier au débat sur le climat la question d'un changement profond et radical de nos modes de production et de consommation. Quand il y a eu la crise du Covid, moi, j'ai eu l'espoir qu'on en tire des conséquences. On a vu, les premiers mois, comme on était tous tournés vers la Chine, pénurie de masques, ça a coûté la vie à certains malades, etc. Et je me suis dit, mais partant de là, on va quand même réancrer une activité économique à l'échelle de l'Union européenne, ne fût-ce que pour des fonctions vitales. Mais on voit bien comme le business as usual est revenu rapidement. Quand on a vu, tu le disais, on pense toujours, c'est les autres pays, mais quand on a vu en Wallonie, je veux dire, on a tous vu les images, c'était apocalyptique. Et on est quelques mois après, on est en train de penser à comment est-ce qu'on va refinancer la construction de la Wallonie. Et certains viennent avec du business as usual, qui, en fait, a provoqué la situation dans laquelle on est. Et donc, ça, c'est aussi une des leçons que moi, je tire de la COP et j'arrêterai là, c'est que parfois, j'ai été confrontée, notamment à des pays du Sud qui subissent de plein fouet le dérèglement climatique, mais qui, en même temps, me disaient, attendez, maintenant que vous avez le ventre bien rempli, la prospérité, vous nous demandez à nous de ne pas nous développer. Et donc, il y a aussi un vrai enjeu de solidarité dans leur développement, mais vers une prospérité et plus la croissance. Donc, il y a parfois des pays qui, eux-mêmes, subissent de plein fouet le changement climatique. Je me suis, moi, sentie presque donneuse de leçons en disant, mais il faut être plus ambitieux et vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et donc, voilà, la réalité, alors je reviens là, à la COP, de la COP, c'est celle-là aussi. Ce sont des réalités de solidarité qui sont importantes et à tous les niveaux. C'est une bonne remarque pour faire le pont avec Asertou Diouf, qui est chez nous. Soyez le bienvenu à Bruxelles. La question que je voulais vous poser aussi, de nombreux pays cherchent des solutions pour réduire leurs émissions, tout en continuant de générer de la croissance. Ils trouvent des solutions dans les fixes technologiques, techniques. Mais certains voies craignent que cette approche porte le risque de ce qu'on appelle l'éco-impérialisme, et que vous avez parlé, car ces correctifs technologiques permettent la continuation de la dépendance aux ressources naturelles. Pensez-vous que cette approche comporte des dangers pour les pays de l'Afrique ? Parce que, c'est comme la Madame la Ministre a dit, c'est facile de nous ici en Belgique et en Europe de dire, « Ok, on va finir avec les émissions, on va réduire les émissions, et vous, dans le reste du monde, qui n'ont presque rien, ou moins contribué à la problématique, vous devez maintenant payer autant que nous. Et vous devez être content avec moins de croissance et moins de… » Voilà. Je voulais savoir vos réflexions là-dessus, parce que je suis certain que c'était aussi au centre de vos activités dans la COP à Glasgow. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir permis de participer à ce panel très enrichissant qui permet d'amorcer la réflexion sur ce qu'on a obtenu à la COP de 26, mais qu'est-ce qu'on fait après, particulièrement pour nous, pays en développement, fortement affectés par ce réchauffement climatique. Je trouve que votre question, elle est très pertinente, parce que pour les pays émergents et pour les pays en voie de développement, on est en train de faire face à un double défi, le défi du développement, parce que nos communautés, nos populations, les citoyens aspirent à aller vers le développement, mais également le défi de faire face à ce réchauffement climatique, parce que pour nous, ça fait déjà des dizaines d'années que nous cohabitons avec ce réchauffement climatique, que nous voyons les impacts sur nos communautés, que nous voyons comment ce réchauffement climatique renforce la vulnérabilité de nos communautés. Donc pour nous, les impacts, c'est déjà on les vit, mais on sait également qu'il y a tout l'enjeu de développement qui est posé. Par rapport à votre question, je pense que le problème actuellement, c'est que les pays émergents et les pays en développement mettent en avant, en termes de technologie ou de transition, la question de l'efficience. Et quand je parle d'efficience ici, c'est l'efficience qui est liée au coût par rapport aux technologies qu'ils vont utiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si au niveau international, beaucoup parlent de « il faut sortir du charbon », il y a beaucoup de pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui sont en train de se mettre au charbon, parce qu'ils trouvent qu'en termes de coûts, c'est plus économe, ça coûte moins cher que d'aller vers le renouvelable. Et ça, c'est une question qu'on devrait se poser dans la négociation climat. Parce que si on a envie que nos pays enclenchent un autre modèle de développement, comme l'a souligné Mme la ministre tout à l'heure, quand on a envie que nos pays enclenchent une transition énergétique, une transition écologique, mais il nous faut des financements pour qu'on puisse investir sur les vraies technologies, sur des technologies propres. Moi, je vis au Sénégal. J'ai plus de 360 jours, c'est 365 de soleil. Donc, le renouvelable, il est là. La technologie coûte de moins en moins cher. On sait qu'il nous faut enclencher cette transition énergétique. Mais sans financement, on le fera avec quoi ? Parce que nous, tout est urgent chez nous. On doit faire face au développement, à la santé, à l'éducation, à la question climatique. Et on se rend compte qu'on n'a pas ces financements-là qu'il nous faut pour enclencher cette transition énergétique. On va le faire avec quoi ? Avec nos budgets qui n'arrivent même pas à financer comme il le faudrait, l'éducation, la santé, les autres enjeux de développement. Et on se rend compte qu'au niveau international, c'est très lent. C'est bien d'inciter les pays en développement. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est notre quotidien, c'est de dire qu'on ne peut pas enclencher le même modèle de développement que les pays occidentaux, qu'il nous faut enclencher un modèle de développement climato-compatible. Mais pour aller vers ces technologies renouvelables, il faut travailler sur les droits de propriété intellectuelle. Mais je pense que le cœur et le défi restent la finance climatique. Et au niveau de la finance climatique, on n'avance pas assez. Au niveau de la négociation internationale, pour nous permettre aussi bien de nous adapter, que d'enclencher cette transition énergétique. Je reviens vers vous après la deuxième partie de la discussion. Franck, je viens de vous. Vous êtes le seul artiste ici, altho je ne sais pas si il y a des gens qui jouent la musique ou le dessin dans leur vie, mais vous êtes un professionnel artiste. Kan je ons even uitleggen wat jouw project precies is, en wat jouw drijfveer ook is om met die klimaatproblematiek op een artistieke manier bezig te zijn? Ja. Een paar jaar geleden heb ik in de Beurschapburg een performance gedaan met... Wat? Hoor je mij niet? Hoor je mij zo beter? Ja, dat is beter. Je hebt die microfoon iets hoger proberen... Iets hoger nog? Of ik hoor mezelf goed? In je hand houden. Is het zo goed? Ja? Oké. En heb ik enkele wetenschappers uitgenodigd, of mensen die met klimaat bezig zijn, onder andere François Germain, een klimatoloog of geoloog, ecoloog. François als specialist in verband met migratie en klimaat. En dan ook nog kolonel Roger Housen, die conflictanalist is bij de NAVO, of was, die is nu gepensioneerd, gespecialiseerd in klimaatverandering. En ik wil dat die mensen eens allemaal samenbrengen, omdat wat mij interesseert is, heel het debat van het klimaat is altijd een vrij rationeel debat. En ik sluit me eigenlijk aan bij wat François hier net zei, van eigenlijk een anti-rapport te willen maken. Om eens te laten zien van wat, als het niet die anderhalve graad is, wat gebeurt er als we niet die twee graden enzovoort kunnen bereiken. En uiteindelijk daar, ik denk dat toen iedereen gezien heeft, als je dat werkelijk laat zien op zo'n landkaart, of op zo'n wereldkaart, dat je dan beseft... Wat zie je mensen hier nu? Ja, dan moet ik even wat meer uitleg geven. Dus na dat schilderij heb ik besloten van, ik zou dat meer met data willen staven. En we zijn uiteindelijk begonnen, op basis eerst van de data van het IPCC, en uiteindelijk met toch andere data, daarnaast met mensen van een gamefirma in Californië, en uiteindelijk nu ook nog met een firma hier, Imper, Polycode, om samen... Eigenlijk een computergame. Het is geen game, het is gewoon een simulatie. En om de twintig minuten laat je zien hoe de wereld zal evolueren vanaf 2000 tot 2100. En wat ik erbij wil laten zien, is ook hoe die dingen interageren. Hoe dat als er ergens een land is dat werkelijk in de economische problemen geraakt, hoe dat gaat reageren. En dus we hebben gezien hoe dat in Frankrijk, als de diesel tien centiem opslaat, wat de reacties van de gele huisjes. We hebben gezien vijf jaar droogte in Arabië, dat dat de Arabische lente veroorzaakt heeft, en de Arabische winter. En dat is gewoon het begin. Ik heb dat willen laten zien, hoe die dingen op een wereldkaart evolueren. En als je dan veel states krijgt, dan heb je bij die mensen, moet je niet meer verwachten dat ze nog naar de kop gaan. Dus dat is een vicieuze cirkel. En wat mij interesseert, is net die feedback. Ik was heel geïnteresseerd dat het IPCC met dat nieuwe rapport nu voor het eerst ook de socio-economische factoren mee ingecalculeerd heeft. En ik was dus natuurlijk met dat project bezig. En ik was zeer geïnteresseerd naar het eindrapport. En uiteindelijk, maar nu moet je mij tegenspreken, als het niet het geval is, maar hoe ik het begrijp, is dat je aan de ene kant heb je de resultaten, de data, op fysisch niveau. En daarnaast heb je de RCP-scenario's. En daarnaast heb je de SSP-scenario's. Die SSP-scenario's, dat zijn er vijf. En die zou je gemakkelijk kunnen vertalen, als ik ze goed begrijp. Het ene is eigenlijk zo'n wereldeconomie. Zou je het neoliberale scenario kunnen noemen. Het andere is het groene scenario. Het andere is het protectionistische, nationalistische scenario. Een autoritair scenario. En een middle of the road. Nu, dat zijn scenario's die ervan uitgaan, wat zal er gebeuren als heel de wereld, heel de eeuw lang, dat ene scenario gaat volgen. Dan komen we daar uit. Neem nu bijvoorbeeld het neoliberaal scenario. Dan komen we uit in worst case scenario RCP 8.5. Dat wil zeggen, rond de vijf graden totale catastrofe voor de mensheid. Maar, er is nooit een feedback bij begrepen van, natuurlijk, als dat gebeurt, dan krijg je zware conflicten in verschillende landen. Dan krijg je migratie. Als je migratie krijgt, dan krijg je natuurlijk andere landen, de zogenaamde gastlanden, die geen gast willen zijn en die de grenzen afsluiten. En krijg je een andere soort van politiek. En dus, daar is een omgekeerde, er is een veel complexere dynamiek. En het is die dynamiek die uiteindelijk, denk ik, wetenschappers niet kunnen vertellen, omdat ze te speculatief is. En tegelijkertijd is er volgens mij veel realistischer. Dus je visualiseert die scenario. En het is dat scenario dat mij interesseert. Wat gebeurt, als dit gebeurt, en dan heb je een kettingreactie, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. En uiteindelijk, dus, als je een field state krijgt, of als je een hele strook krijgt, dan heeft dat natuurlijk invloed op die wereldeconomie. En je krijgt gewoon een visieuze cirkel. Ik wil juste réagir aan wat ik entends. Het is een vraie tension tussen wat we met in avant des scénarios sur de transition permet de mieux-viver en dus on focalise sur een récit positief en het onderzet. Er is een vraie tension entre ces twee approches. Hier is de caskette ancienne president écolo qui parle, maar ik weet dat we reproach aux ecologistes, d'être tout le temps des annonciateurs des mauvaises nouvelles, etc. Et donc ici on essaye de changer de dire aux gens mais la transition va nous permettre de mieux-viver. Mais c'est une vraie tension dans le débat sur le climat. Comment est-ce qu'on amène les gens avec nous dans le changement ? C'est une vraie tension. Vous évoquiez ces cinq scénarios-là. Il y en a cinq autres que mon administration a mis sur la table. Ce sont cinq scénarios qui organisent la transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050 en Belgique. Et ce sont cinq scénarios qui jouent sur des leviers différents et qui montrent que c'est encore possible techniquement. Il y a un scénario pour faire un peu de manière caricaturale qui ne mise que sur la technologie et donc ok, on ne change pas nos comportements ou très très peu et la technologie nous sauvera. Et puis il y a un scénario qui dit on ne mise pas du tout sur la technologie ou de manière très très beaucoup plus faible mais on mise surtout sur un changement de comportement culturel et on y arrivera. Et donc on a sur la table des chemins, des trajectoires qui sont à disposition du politique et c'est à nous à choisir la trajectoire. Donc moi comme ministre du Climat j'avais une obligation de moyens de mettre sur la table des scénarios alors autres que ceux que vous évoquez mais c'est aujourd'hui possible encore de ne pas avoir les scénarios apocalyptiques qui sont là. Mais je voulais réagir sur vraiment la tension de l'enjeu des récits pour amener des gens à réfléchir et à changer et en premier quand je dis des gens je pense aux autorités politiques. Je peux parce que c'était une question de financement qu'on a entendue. Comment est-ce que maintenant peut-être que vous pouvez répondre tous les deux est-ce que le COP26 a fait un progrès dans ce sens pour trouver de financement et sinon quel levier est-ce qu'on a pour vraiment trouver cet argent et qu'est-ce que vous pensez que oui c'est quand même la responsabilité des pays qui ont organisé tout ce réchauffement du climat de un peu payer le prix pour ça c'est à nous à payer ce n'est pas aux gens qui n'ont presque pas contribué au réchauffement. Alors clairement et François l'a indiqué dans son introduction c'est un des échecs de la COP je pense que d'abord il faut qu'on sorte de la logique humanitaire c'est encore ce que des discours que moi j'ai entendu à la COP ici il ne s'agit même pas de solidarité il s'agit de responsabilité nous avons la responsabilité la plus écrasante dans les réalités que certains pays du sud et donc c'est juste la juste rétribution de notre responsabilité et c'est vrai que l'argent n'est pas là on est d'accord et en plus il faudra être attentif à ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques on ne va pas utiliser 1 euro 20 fois voilà et donc aujourd'hui les financements de la coopération et développement doivent rester des financements de la coopération et développement il faut donc des budgets additionnels et la discussion elle en est encore là alors ici dans le cadre du fédéral l'accord que nous avons c'est bien que ce soit des budgets additionnels en 2021 on a mis 100 millions à partir de 2022 il y a 12 millions et demi d'euros supplémentaires donc vraiment des budgets additionnels pour le climat et pour le loss and damage il va falloir qu'on continue à négocier avec ma collègue qui tire pour des budgets additionnels mais dans la discussion budgétaire c'est bien à cela qu'il faudra être attentif à ne pas vendre au pays du sud le même euro utilisé 5 fois différemment ok je regarde vers le Sénégal est-ce que vous pensez que la présence de représentants des pays émergents a eu un effet positif sur le COP ou est-ce qu'on a encore loin d'être vraiment entendu par le reste alors la première chose que j'aimerais souligner c'est que la COP 26 pour nous elle a été une COP pas du tout inclusive il y a eu très peu de représentativité des pays du sud de façon globale et des pays de l'Afrique dû à énormément de contraintes la vaccination c'était une contrainte pour que les pays du sud de façon globale et les pays africains puissent participer les vaccins pour certains sont arrivés beaucoup trop tard deuxièmement le COF je pense que j'en ai fait plusieurs COP et c'est l'une des COP les plus chères de facto ça exclut énormément d'acteurs étatiques et non étatiques des pays africains à pouvoir être sur place et à se faire entendre donc ça aussi c'était très compliqué et je pense que c'était important que je soulève cette question parce que pour nous il est important que les négociations climatiques soient inclusives que tout le monde puisse être là que ceux qui sont les plus impactés soient là pour partager leur vécu et leur témoignage pourquoi il est important pour nous acteurs du sud acteurs africains d'être dans l'enceinte des négociations parce que nous au quotidien on vit avec les impacts du changement climatique nous travaillons au quotidien avec les communautés qui sont impactées par le changement climatique pour les aider à renforcer leur résilience on sait de quoi ces communautés ont besoin nos collègues du nord peuvent relayer en fait notre message mais nous on les vit on les vit avec les communautés donc je pense qu'il n'y a pas mieux que nous d'être présent pour que nos témoignages servent à faire avancer servent à relever le niveau de l'ambition dans l'enceinte des négociations des négociations climatiques on est là on part les gens nous écoutent mais est-ce qu'ils nous entendent je ne le pense pas si on était entendu ça allait se faire ressentir dans les décisions qui sont prises pour que les décisions soient suffisamment ambitieuses pour relever le défi climatique et tel n'a pas été le cas à Glasgow et c'est pas juste Glasgow mais je pense qu'à Glasgow c'était le summum de ce qu'on pouvait noter nous on était venus à Glasgow avec quelques objectifs très précis avoir plus d'argent pour l'adaptation parce que pour nous c'est notre priorité qu'est-ce qu'on a obtenu à Glasgow on nous dit d'ici 2025 on va arriver à doubler les financements pour l'adaptation pour arriver aux alentours de 40 milliards rappelez que dans l'accord de Paris l'objectif c'était d'aller vers l'équilibre 50% pour l'adaptation 50% pour l'atténuation et là on nous dit d'ici 2025 on sera aux alentours de 40 milliards et 40 milliards c'est pas suffisant il faut aller relire le dernier rapport du programme des Nations Unies sur l'environnement sur le déficit sur le gap du financement de l'adaptation et que chaque fois qu'on retarde l'action climatique au niveau de nos pays les années qui vont suivre ça veut dire que les conséquences vont encore être plus terribles pour nos communautés donc pour nous le fait de ne pas avoir eu assez d'avancées sur cette question même si on a le PAC le Glasgow Charmel Cher des discussions au dialogue sur l'adaptation c'est un progrès mais c'est pas suffisant on n'a pas besoin de quelques progrès on a besoin d'avancées réelles pour que les choses évoluent et que les choses changent chez nous et ça on ne l'a pas eu la question des pertes et des dommages on se félicite que politiquement que cette question des pertes et des dommages puisse être au centre des négociations mais ce n'est pas suffisant on a vu que les pays développés n'ont pas soutenu la proposition du CHI 77 et de la Chine cela veut dire qu'il y a un gap un gap réel entre ce que les leaders politiques viennent dire à l'ouverture de la COP devant les caméras du monde entier pour montrer qu'ils sont conscients du défi climatique de l'urgence et qu'ils vont agir et ce qui se passe réellement dans les salles de négociation avec les mêmes négociateurs de ces mêmes pays développés ce n'est plus possible on ne peut plus continuer à faire le tour du monde à négocier pour très peu de progrès ça je pense que c'est très très problématique qu'on ne puisse pas également avoir quelque chose de quantifiable quelque chose qu'on peut dire que ça va aider toutes nos communautés je donne juste un exemple moi je viens du Sénégal c'est un pays cotier la mer avance il y a l'ancienne capitale du Sénégal qui s'appelle Saint-Louis aujourd'hui il y a des villages engloutis par l'eau donc il y a des centaines de personnes qui attendent d'être relogées ailleurs ces personnes ont tout perdu ce que ces personnes ont perdu ce n'est pas juste du bien matériel ce n'est pas juste leur maison c'est leur histoire c'est leur vie ce sont des communautés de percheurs si on va les reloger ailleurs loin de la mer donc c'est cet attachement également et ça on ne peut pas le payer ce n'est pas l'argent donc pour nous il était important que cette question des pertes et dommages au-delà de la reconnaissance politique qu'on a eue qu'on puisse aller plus loin donc ça veut dire qu'on parle que les gens nous entendent nous écoutent mais ils ne nous entendent pas si ils nous entendaient on aurait beaucoup plus de choses concrètes sur la table et ces choses concrètes là nous ne les avons pas eues à Glasgow mais nous ne nous découragerons pas nous allons revenir en Egypte et au-delà dans les COP parce qu'il est important qu'on soit là il est important qu'on soit là pour porter la voix de nos communautés il est important qu'on soit là pour rappeler aux uns et aux autres leurs engagements il est important qu'on soit là pour rappeler que c'est également une question de solidarité internationale c'est pas une question de charité il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on a la main qu'on demande etc toute l'Afrique c'est moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais les conséquences que nous vivons les pics de chaleur que nous vivons l'avancée de la mer les sécheresses les inondations c'est notre réalité donc nous nous allons revenir encore en Egypte l'année prochaine à Abu Dhabi au-delà mais également saisir les autres enceintes parce que je pense que l'urgence aujourd'hui il faudrait qu'au-delà de la négociation que la question climatique puisse être discutée dans plusieurs enceintes parce qu'il est important que cette question puisse se retrouver partout pour que les résultats que nous allons obtenir puissent impacter positivement la vie de nos communautés donc il est important qu'on soit là on n'est pas suffisamment entendus mais on n'est pas découragés on va encore revenir parce que c'est une question de justice sociale c'est une question de justice climatique et il faudrait là qu'on soit là pour le rappeler et je pense qu'il n'y a pas mieux que nous pour revenir parler des questions de justice sociale parce que ces impacts du réchauffement climatique c'est notre quotidien merci c'est tout c'est tout qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de change sur la migration comme Franck a dit la migration naturellement est liée au réchauffement climatique les gens qui viennent chez nous parce que chez eux c'est insupportable insoutenable et naturellement ça donne des tensions au « chasteland » comme Franck c'est aussi les mots qui disent tout ou rien est-ce que cette dimension sur l'effet sur la migration peut un jour nous faire rendre compte qu'il faut faire quelque chose ou est-ce que ça va encore un peu antagoniser il n'y aura plus d'antagonisme c'est ça c'est un argument à double tranchant d'abord parce que on a souvent tendance à voir les migrations liées au changement climatique comme quelque chose qui se produirait dans le futur comme un risque futur que nous pourrions encore éviter si jamais nous réduisions substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre et on ne se rend pas suffisamment compte que c'est déjà une réalité dans ce qui était évoqué la situation de Sénégal le village de Gendard notamment que je connais très bien ce sont des situations où il y a déjà des personnes qui doivent tout quitter et donc la plupart de ces migrations pour le moment sont encore des migrations à l'intérieur des frontières de leur pays mais on ne s'en rend pas compte à cause de cela que c'est déjà une réalité aujourd'hui que le changement climatique est déjà aujourd'hui un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde est-ce que ça peut être un argument de nature à convaincre les états de la nécessité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre je dis attention parce que effectivement l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que ce faisant on va quelque part agiter l'épouvantail de la migration ou de nouvelles crises migratoires pour en quelque sorte essayer de convaincre les états de réduire leurs émissions mais quand on fait ça ça veut dire qu'on présente aussi la migration et les migrants comme une menace et le risque c'est que la réaction des états plutôt que de réduire leurs émissions ça soit tout simplement de fermer leurs frontières et de construire des murs oké Frank ik wil bij jou komen ik ga zelf iets vertellen wat wij hier bij Bossaar meegemaakt hebben twee jaar geleden kwam een vriendelijke dame van de FANC hier op bezoek de FANC is de organisatie de instelling die moet zorgen dat het nucleaire afval op een goede manier wordt bewaard onder andere ze staan in voor de nucleaire veiligheid van de kennis en trouwens en ze vroegen aan ons aan Paul Dujardin en Paul had het aan mij doorgegeven wij moeten aan de bevolking wijsmaken of wijsmaken uitleggen dat het radioactief afval honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft dat we dat wellicht onder de grond moeten stoppen en dat we dus aan toekomstige generaties moeten duidelijk maken hier niet komen want hier zit het onder de grond ook als je stopt met kerncentrales wat we nu gaan doen dan blijf je nog altijd met dat afval zitten het is niet omdat we nu een kernuitstap hebben dat we een kernafvaluitstap hebben dat blijft bij ons en de vraag aan ons was wij kunnen wij kunnen ze hadden geld gekregen van de minister om een campagne te doen bij de brede bevolking om de bevolking bewust te maken van het probleem van het nucleair afval want er is nog altijd niet beslist waar we dat hier in België gaan stockeren men denkt dat dat in Dessel zal zijn maar dat is eigenlijk nog altijd niet beslist en die gemeenten staan er uiteraard niet om te springen om dat bij hen onder de grond te steken niet in Wallonië niet in Brussel en niet in Vlaander en de vraag was aan ons wij denken dat alleen kunstenaars in staat zijn om een vorm en een inhoud te vinden om die boodschap op een manier naar buiten te brengen die niet door de bevolking zal worden gezien als propaganda want de minister probeert zijn beleid te verkopen of de industrie probeert haar zaakjes te verkopen en aan de andere kant die toch ook een soort van poëzie geeft of een soort van laat ons zeggen een dwingende inzicht van oké dat is wat we moeten doen heb jij ooit ook al dat soort vragen gekregen van politici of anderen van help ons kom op mijn communicatiedienst zitten weinig uiteindelijk ben je ook bezig met communicatie maar op een ander niveau die performance die we toe gedaan hebben om met die wetenschappers te laten schilderen op zo'n wereldkaart ik denk dat toen iedereen begrepen heeft van tja dit is eigenlijk in één beeld het probleem samenvatten dus zowel mensen die toen meedelgenomen hadden als mensen uit het publiek bleken dat dat eigenlijk in één beeld zagen ze eigenlijk de hele situatie want het is een beetje een probleem dat uiteindelijk de hele klimaatbeweging of het hele idee van we mogen niet boven de twee graden gaan niet echt een mooie slogan is die overtuigd maar een ijsbeer op een ijsschots in het midden van de zee dat is wel een krachtig beeld dat wel maar ik weet niet of het een goed idee zou zijn om propaganda te gaan doen voor zo'n idee ik denk dat je als kunstenaar juist altijd moet het probleem laten voelen het was net het was net dat elke communicatie die door de overheid op dat vlak wordt gedaan zou gezien worden als propaganda we gaan er straks over hebben maar ik wil nog een heel filosofisch antwoord ik wil nog even de tafel maken denk ik wil een vraag dat je zou kunnen ajouter naar de conclusie van de COP die 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 dans le rapport. Quelle phrase est-ce que vous pensez qu'il manque maintenant dans le... Je dirais, je pense qu'on n'a pas encore réalisé qu'on était condamné à organiser des COP jusqu'à la fin du siècle. Et que donc il y aura bien sûr une COP 27, une COP 28, mais il y aura aussi une COP 45, une COP 67, une COP 84 et une COP 118. Et donc la question qu'il faut se poser maintenant à mon sens, c'est comment est-ce qu'on veut organiser la coopération internationale ? Est-ce qu'il faut l'organiser sur le même format ? Et à mon avis, si on reste sur le même format, on est condamné à une désillusion permanente. Madame la ministre. Moi, j'ai peur que... Ne, je vais pas dire... Je me suis schrikant que il n'y a pas tant de COP qui va être. Mijn idée est que nous allons avoir plus et plus de crises. Et à mon avis, C'est l'année dernière, c'est l'année dernière, c'est l'année 2019, c'est l'année dernière, donc maintenant, c'est l'année d'année dernière. Est-ce que nous sommes prêts à faire avec nos alternatifs ? Nous avons un délboubel, il y a beaucoup de crises. Et le plus de crise climatique, le plus de solidarité n'est pas encore plus. Et maintenant, je suis avec tout le monde pour soi-même, donc je pense que si ces accords ne viennent pas, ils ne sont pas encore plus. Je suis plutôt pessimiste. Oui, je pensais à une phrase, et tout de suite après l'expérience que j'ai eue à la COP, et ce qu'on entend ici sur... J'aurais voulu mettre le désinvestissement du fossile, enfin, la sortie du fossile, mais le désinvestissement aussi des États dans les énergies fossiles. Et en même temps, en le disant, évidemment, je parle du point de vue des pays du Nord, je pense à ce que vous disiez, madame, par rapport aux pays du Sud, qui, eux, décident d'entrer dans le charbon. Et donc, ce n'est pas simple, parce que sont en présence des intérêts qui ne sont pas les mêmes, alors qu'on en a un qui est en commun, qui est la préservation, la sauvegarde des conditions de viabilité de l'humanité, en fait, c'est ça, parce que la terre vivra sans nous. Ici, on parle de vie humaine, de villages qui disparaissent. Et donc, voilà, du coup, je ne mettrais pas une phrase, je voudrais sans doute juste que la tonalité soit différente et qu'elle soit plus contraignante et volontariste, que l'ensemble du texte soit plus contraignant. Tjeda, une zinnetje, je mag je zelf schrijven in het rapport. Ja, dat gaat niet gebeuren. Je kunt één zin veranderen uit heel het rapport van Glasgow, maar als je taart slecht is, en dat is niet te eten, kun je niet met één ander ingrediënt een goeie taart maken. Dat doen we niet. Dus, dat van de tafel, effectief ambitie, zorg ervoor dat inclusief is, zorg ervoor dat de stemmen gehoord worden van het Globale Zuiden, maar niet alleen gehoord, maar maak er effectief actie van. Want wij in het Westerse hebben het privilege om onze mond open te doen, dus doe dat alsjeblieft ook. Want mensen worden in het Globale Zuiden gewoon geconfronteerd met de problemen, en die hebben geen keus dan te vluchten of iets anders te doen. Die hebben geen keus om effectief je mond open te trekken. Dus alsjeblieft, trek je mond open, en gebruik je privilijgen voor een betere wereld voor iedereen. Mme Diouf, een frase die u zou kunnen veranderen in het rapporten van de COP? Dat is niet een frase. Ik denk dat het een manier. Het is meer humaniteit. Meer humaniteit, au-delà van de texten, au-delà van de schilden. Want dat zijn de vijfers die achter zijn. Dus ik denk dat we met veel meer humaniteit hebben we veel meer resultaten voor de gemeenten die zijn in de eerste lijn in de crisis climatisch. Oké. Ik stel voor dat we het licht aansteken en dat we nog wat vragen naar het publiek misschien op het panel kunnen afvuren. Ik denk dat we... Il va falloir que je vous laisse parce que je dois attraper le dernier talis à 21h16 à la gare de Bruxelles middag. Oké. Donc je vais courir. Pardonnez-moi, heureusement il est cinq minutes de retard. Oké, merci voor votre collaboratie. Merci beaucoup. On a un petit quartier. Un petit quartier, dus een vraag of 3, 4 kunnen we wel beantwoorden. Chout. Ik weet niet waar de microfoons zich bevinden. Misschien één aan... Is er één microfoon of zijn er meerdere? Ik weet het niet. Gardez-le maske, s'il vous plaît. Prennez-le micro. Oui. Une chose très précise que je demande, que Greta Denberg demande, que Adelaide demande, c'est la manière de traiter l'information aux JT et aux JR. Donc, je demande très concrètement que la rédaction des JT et des JR soient en présence des jeunes de Youth for Climate, en particulier celles, j'en connais, qui font les études de journalisme. Et qu'on puisse parler de la manière des making of des JT et des JR. Je suis effaré de voir de quoi on parle. Je suis effaré d'entendre cinq fois par semaine Amit Fajawi qui ne voit dans les questions climatiques que des occasions de business. Je suis effaré de voir l'importance lorsqu'on donne le commentaire de foot. Je suis effaré d'entendre... Donc, il y a eu... Jean-Pascal Vaniperset a commenté le GIEC le 9 août de façon extrêmement grave. Le 15 août, il revient le lendemain des catastrophes. Véronique Barbier l'écoute. Il est ému. Il a le document en disant voilà ce qu'on a dit il y a 30 ans. Et Véronique Barbier dit merci pour votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas un point de vue. entre le 20 juillet, c'était journée de deuil pour les... On a hémocratie, donc les larmes du roi. De midi à 13h30, discours du roi compris. J'entends une seule fois le mot planète dans le discours du roi. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de traitement de cette urgence comme on le fait pour le Covid. Est-ce que vous avez une question ? Donc, je demande. Non, c'est une demande. Et je demande ça à des gens qui sont quand même proches du... Enfin, il paraît que le responsable du service public, c'est quand même un écolo. Je demande très... Enfin, on va avoir un grand-parent pour le climat avec lui. Donc, je pense qu'on répétera la question. Mais il faut absolument que le traitement de l'information et la programmation aussi, la programmation due au moins à des médias de service public s'adaptent à cette urgence-là. Le Covid, c'est un akouski par rapport à ce qui nous attend et ce qui nous arrive. applaudissements Ok, je ne sais pas si vous avez envie de répondre, mais ce n'est pas vraiment une question, mais je tiens compte que je prends acte de votre remarquement. N'autres questions ? Je vais me permettre si on peut alterner un homme et une femme. Voilà. Je le place là, mais voilà. Bonjour. Ma question sera un peu simpliste, mais vous la comprendrez quand même. Comment n'arrive-t-on pas à trouver 100 milliards pour financer un minimum l'évolution des besoins dans les pays en voie de développement comme on s'y a engagés et qu'on arrive à trouver des milliers de milliards pour financer le rattrapage économique de la crise du Covid ? Goeiedag. Ja, ik ga mijn vragen de Nederland infraestriadan. Ja, je bent Vlaamse en je hebt in de Vlaamse media wel gehoord hoe de Vlaamse regering hun amper 32 procent de reductie doorstelling gaat halen, 20 procent te weinig. Mais ma question était, quels concrètes actes va la région fédérale ne prendre pour la réduction à 60 %, si je le comprends bien, de la réduction ? Je peux répondre ? Oui, évidemment. Pour la question sur les milliards, j'imagine que c'est une question rhétorique. Avant la COVID, on a dégagé des milliards pour sauver les banques. Et la question se pose. Alors, pour le fédéral, c'est vrai que le niveau fédéral n'a pas de territoire et n'émet pas en tant que tel lui-même des émissions. Et donc, c'est à travers les leviers fédéraux que l'on aide les régions à diminuer leurs propres émissions. Et donc, quand je dis que le fédéral s'est engagé à activer des leviers fédéraux pour moins 55 %, c'est par exemple le levier fiscal. Quand la Flandre dit, nous, on va électrifier notre parc automobile, on ne permettra plus l'immatriculation de voitures thermiques, etc., ça, c'est un levier fédéral. Donc, c'est le fédéral qui peut le faire. C'est aussi tous les investissements qui sont consentés aujourd'hui dans les énergies renouvelables, de telle sorte qu'effectivement, que ce soit au niveau des bâtiments, etc., ce sont des comptabilités qui sont faites à l'échelle des régions, mais par des leviers fédéraux. C'est aussi, alors à une plus petite échelle, à travers la politique des produits sur le marché, mais bon, les leviers les plus importants sont en effet dans les régions. Et donc, les politiques que nous mettons en œuvre sont surtout l'activation de leviers qui permettent aux régions d'amplifier et de voir leurs propres émissions réduites. C'est aussi, par exemple, l'investissement dans des infrastructures, les bornes de rechargement, par exemple, dans le cadre de l'électrification du parc automobile. C'est aussi le levier fiscal. Là, c'est vraiment un vrai enjeu de repenser notre fiscalité à l'aune de l'efficacité du point de vue environnemental. Mais voilà, donc on ne joue pas, nous, directement sur les émissions, mais les politiques qu'on a en œuvre permettent d'accompagner les régions et de participer à une réduction d'émissions, même si elle n'est pas directe. Et donc, les politiques directes, elles relèvent des régions, que ce soit en termes de mobilité. Alors, sauf pour la mobilité avec la SNCB, le réinvestissement massif dans la SNCB participera, alors pas de manière directe à la diminution des émissions, mais par le transfert modal, le fait de rendre la SNCB plus attractive, plus efficace, avec des reports de charges qui sont moins importants, va faire que le transfert modal, enfin les gens qui laisseront leur voiture pour prendre le train, participera à la réduction des émissions. Mais en effet, le fédéral n'est pas lui émetteur directe, et donc réducteur directe non plus. Oké, nog prangende vragen, hier vooraan. Oké, nog prangende vragen. On sait, par exemple, que lié à la répartition de l'effort, climatique, est lié à ça, la répartition des recettes de l'ETS, donc ce marché carbone à l'échelle européenne. Et ce sont des milliards qui sont bloqués sur un compte aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'accord. Or, on sait que tout le monde, chaque entité, a besoin de cet argent pour financer ces politiques climatiques. On a besoin de cet argent. Aujourd'hui, on voit bien le prix de l'énergie qui explose. Une des manières d'utiliser cet argent, ce serait dans des dispositifs d'accompagnement et de soutien aux familles. Donc moi, je ne peux pas croire qu'à un moment donné, sous prétexte d'un agenda institutionnel, qui est celui de montrer que ça ne marche pas, les uns et ou les autres s'assoient sur cette manne financière. Alors, si ce n'est pas par responsabilité, à mon avis, par intérêt, on a tous intérêt à ce qu'il y ait un accord. Et je pense aussi que souvent, la question institutionnelle sert d'écran de fumée pour ne pas avancer. Je pense que s'il y a une volonté politique, on l'a vu avec le Covid, on voit le Codeco se réunir, ils prennent des décisions et ils y vont. Et donc, à un moment donné, la question climatique devrait être gérée de la même manière et avec la même urgence que ce qu'on a donné à la crise du Covid. Pour ramener un peu le débat à l'Afrique et une question que je voudrais adresser à Madame qui nous accompagne dans ce dialogue. Madame, une question peut-être un peu dérangeante. J'imagine que vous êtes représentatrice plutôt de la société civile sénégalaise. Je me pose une question parce que c'est un regard un peu biaisé que nous avons ici en Occident par rapport aux autorités politiques des pays d'Afrique et, par exemple, dans le Sénégal en particulier. Est-ce que vous pensez que les autorités politiques de votre pays, par exemple, sont en mesure de s'engager profondément et efficacement dans la transition que votre pays espère ? Par exemple, les transferts de technologies vont être quelque chose de fondamental. Ça fait partie aussi de votre préoccupation financière. Mais du côté de la réception de cette technologie nouvelle, de la réception d'aides financières, est-ce que vous pensez que là, l'efficacité sera présente ? Alors, je pense que pour parler pour le Sénégal, que je connais bien, et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas eu le choix pour enclencher cette transition. Est-ce que si on veut aller vers le développement, dans la planification de notre développement, il faut qu'on intègre la question climatique ? Sinon, toutes les projections que nous sommes en train de faire vont tomber à l'eau. Donc, pour nous, on n'a pas le choix. C'est une évidence qu'il nous faut inclure dans la planification du développement, au niveau institutionnel, au niveau des territoires, la question de cette transition énergétique, de cette transition écologique. Moi, ce que j'ai vu au niveau du Sénégal, dans beaucoup de collectivités territoriales, les maires s'engagent pour avoir des plans climat, énergie ou territoriaux. Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'en fait, cette question, elles doivent la prendre en compte et l'intégrer dans la planification locale. Mon pays a été le premier pays au monde à bénéficier du fonds d'adaptation qui a été créé dans le cadre des négociations et de la Convention climat. On est accrédité au niveau du fonds vert climat à travers le centre de suivi écologique. Dernièrement, on a une banque agricole spécialisée dans l'agriculture qui vient d'être accrédité au niveau du fonds vert pour le climat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur privé national, les collectivités territoriales, l'État et les organisations de la société civile savent que c'est une priorité. Mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'organisation de la société civile de demander davantage à notre pays. Je sais que quand le Sénégal était dans la démarche de mettre en place des centrales à charbon, les communautés, les organisations de la société civile se sont mobilisées pour dire non, on ne veut pas de cette centrale à charbon, on ne veut pas de ces centrales à charbon. On veut une transition énergétique basée sur le renouvelable, sur un mix énergétique. On a vu des centrales solaires qui sont installées au niveau du pays et on sait qu'est-ce que ça peut apporter en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, création d'emplois au niveau des jeunes, etc. Ce n'est pas suffisant. Mais je pense qu'on est dans la démarche. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que nous, on joue notre partition au niveau international. On a révisé nos CDN, nos contributions déterminées au niveau national. Bien avant, beaucoup de pays développés, beaucoup de pays africains ont déposé leurs CDN révisés, plus ambitieux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur la table de la Convention avant la COP26. Donc, ça veut dire que cet engagement-là, on l'a. On ne se dit pas qu'on ne doit pas faire d'efforts. On est conscient qu'on doit le faire. Et on a produit des CDN, des engagements plus ambitieux que ceux que nous avions produit pour Paris. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts à jouer notre rôle dans la dynamique, dans la dynamique internationale. Nous, au niveau national, et je suis certaine que c'est la position des organisations, de la société civile, du Belgique, etc., on n'est jamais satisfait de ce que l'État fait. On se dit tout le temps qu'ils peuvent en faire plus et qu'ils doivent en faire plus. Mais si je juge par rapport à un pays du Sud, un pays en développement, avec des ressources limitées, ce que nous sommes en train de faire, je pense que ça mérite d'être valorisé. Parce que je pense qu'on est en train de jouer notre partition, même si on doit en faire plus. On est là pour regarder si ces engagements vont être respectés, si ces engagements vont être mis en œuvre. Du moins, la partie non-conditionnelle, la partie que l'État du Sénégal s'engage à financer avec appui ou non de l'aide internationale, nous, notre rôle de veille, on va le jouer, pour que cette partie non-conditionnelle-là soit mise en œuvre. Nous serons là pour que tous les projets qui seront mis en œuvre, la question du changement climatique soit intégrée, pour que les générations actuelles et les générations qui vont venir ne subissent pas à davantage les impacts du réchauffement climatique. Mais c'est notre rôle également de rappeler qu'au niveau international, il faut davantage de solidarité, il faut davantage de responsabilité, parce qu'on est dans le même bateau, on n'est pas les uns contre les autres, on est dans le même bateau, et il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, parce que, oui, nous, nous vivons ces impacts, mais ces impacts vont toucher les pays développés, les pays du Nord de plus en plus. On a vu ce qui est arrivé au Canada hier, et ça, c'est les pertes et dommages. On a vu les conséquences, on a vu combien de sinistres il y a. Donc, on est tous dans le même bateau, on a intérêt à travailler ensemble et à apporter des résultats et des solutions dès maintenant. Nous, en tout cas, au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique, je vois une société civile plus engagée, plus mobilisée, parce qu'on sait que l'action est déjà au niveau local. Donc, nous, avant qu'on ait tapé au niveau international, on est en train de voir déjà au niveau local ce qui se passe, au niveau national ce qui se passe, au niveau régional ce qui se passe, parce que pour nous, on commence déjà chez nous, avant d'aller au niveau international. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, deshoges, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. J'avais des Sous-titrage ST' 501 ...